... Deux points d'écart seulement entre Brest 8e et Clermont 10e. Des Brestois relégables au mois de janvier qui peuvent jouer la montée. Il faudrait quasiment tout gagner jusqu'à la fin de la saison pour y croire, en espérant des défaites des équipes qui sont devant. Mais les Brestois vont jouer quelques-unes de ces équipes qui les devancent. Et ils se disent que sur leur lancée, ils peuvent réaliser ce qui ressemblerait à un véritable miracle. Ils comptent encore 7 points de retard sur le 3e avant le début de ce match, mais décident d'attaquer tout de suite comme lors de tous les matchs précédents. Une bonne possibilité, mais ça n'est pas cadré. Brest qui évolue sans Martial et Bernard Mendy toujours blessé. De son côté, Clermont est privé de Thibaut Moulin suspendu. Farnol, le gardien titulaire, est blessé et remplacé par Mehdi Janin dans le but. Et une première possibilité pour Clermont dans ce match, sauvé par Alexis Thibaut. Bétiol, Lipini et Bocorni sont également blessés pour l'équipe Auvergnat. Une équipe de Régis Brouard qui subit la plupart du temps. Brest réussit de bonnes actions collectives et un but formidable d'Alexandre Alphonse dans les arrêts de jeu de la première période. Il n'avait plus beaucoup d'angles et il réussit quand même à inscrire son 5e but de la saison. Brest mène 1-0. C'est le score à la mi-temps. Clermont s'est fait piéger in extremis et Brest est en train de réussir son pari de gagner un match supplémentaire. Des Bretons sur 3 victoires consécutives. La série la plus impressionnante est de 8 victoires sur les 11 derniers matchs. Un parcours de promu, un parcours de champion. Mais ils partent de tellement loin que ça paraît improbable. Mais pourquoi pas rajouter un autre but avec en seconde période cette nouvelle possibilité. C'est sauvé par Mehdi Janin. De son côté Clermont n'aimerait pas retrouver le goût de la défaite. Ils sont sur 7 matchs sans défaite. Les Auvergnats, 3 victoires et 4 nuls. C'est un bilan satisfaisant. Et ils espèrent revenir avec ce nouveau ballon repoussé, on ne sait trop comment, par Alexis Thébaud et la défense. Beaucoup de réussite pour le gardien brestois. Clermont qui ne désarme pas et qui essaye de revenir avec ce nouveau ballon dans la surface. Une frappe croisée. Mais elle ne l'est pas assez. Brest n'a pas eu d'occasion depuis un bon moment. On s'approche de la fin du match. En voici une de plus avec ce centre. Et la reprise à bout portant de Bruno Grougy. 88ème minute, c'est le but de la libération pour les Brestois qui mènent 2-0. 9ème but de la saison pour Bruno Grougy. Co-meilleur buteur de son club avec Nicolas Verdier grâce à cette réalisation. Une excellente opération pour le stade brestois qui s'impose sur ce score de 2-0 et qui peut toujours entretenir le rêve d'une fin de saison historique. ... ... ... ... ... ... ...